Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Alors, j'ai déjà effectué le tirage puisque j'ai fait une première vidéo mais qui a coupé en plein milieu. Donc je me suis dit je ne vais pas retirer les cartes puisque c'est relativement de belles cartes. Donc je les ai juste retournées et puis je vais procéder à l'interprétation avec vous pour que vous puissiez en bénéficier. Donc alors, j'ai pris une carte représentant le masculin sacré et le féminin sacré. Ensuite j'ai vu quelles étaient les émotions à travailler ou à libérer, quelles cartes étaient représentées par le lien, comment était perçu le lien par le masculin et le féminin, où en était le lien et comment il va évoluer. Donc il y a pas mal de cartes, vous aurez les références en barre d'infos. Je vais faire au mieux et au plus vite puisque la vidéo était relativement longue. Donc voilà, je vais essayer d'aller au mieux pour que vous puissiez bénéficier de la totalité de la vidéo cette fois-ci. Alors pour le masculin sacré, on a eu la carte de l'amant avec le chiffre 7. Là, on a un masculin sacré qui se reconnecte à son chakra racine, à son chakra de concrétisation, d'ancrage. Et en fait, là on est vraiment sur aussi un masculin qui a beaucoup de désir pour son autre, beaucoup d'amour, qui a envie de concrétiser, matérialiser les choses. On peut nous parler aussi de sexualité, il peut y avoir ce désir et cette Kundalini également. Pour le féminin sacré, on a le nombre 11, donc on a ce nombre angélique. Et puis on a un féminin sacré qui se reconnecte à son intuition, à cette énergie divine, qui se laisse guider par cette intuition et cette énergie divine, ou ses guides, ou son intériorité en tout cas. Alors, j'ai demandé quelles étaient les émotions en lien avec le masculin sacré. On a eu la carte des pleurs, on a eu le vaisseau conception, confiance, je suis une réussite dans ma confiance et je respecte qui je suis. On a eu l'énergie yang, l'énergie masculine, cette énergie d'action. Et on a eu le perfectionnisme, le perfectionniste, pardon, avec le chiffre 1. Donc là, en fait, il y a un masculin qui est rempli d'émotions, qui peut aussi avoir ce trop plein d'émotions qui se manifestent à travers des pleurs, trop plein de tristesse. Là, il y a quand même besoin d'évacuer à travers les larmes ce trop plein d'émotions. Mais on peut être sur des pleurs de joie, des pleurs de tristesse. Les larmes, en fait, se manifestent à différents niveaux. Il peut y avoir aussi bien de la joie que de la tristesse. On nous parle de perfectionniste, d'une personne qui n'est jamais totalement satisfaite de ce qu'elle fait. Elle veut que tout soit fait à la perfection. Et même quand c'est très, très, très bien fait, ça ne lui convient pas. Il y a ce côté perfectionniste qui est là et qui pourrait être un petit peu... Voilà, l'idée, ce serait d'avoir un petit peu plus de souplesse, de s'accorder plus de souplesse et d'être pleinement satisfaits, tels que les choses peuvent être faites à partir du moment où c'est fait avec le cœur et avec le meilleur de soi-même. Voilà, l'idée, c'est que tout est juste et tout est parfait, en fait. Ensuite, on a cette énergie yang. On est dans cette énergie d'action, la mise en route, d'être en action. Ce côté masculin, on peut aussi être dans une énergie de... Voilà, il peut y avoir ce désir masculin, cette sexualité masculine également. Et puis, on a ce côté conception, confiance. Je suis une réussite dans ma confiance et je respecte qui je suis. Là, l'idée, c'est de garder confiance. En effet, on parlait du perfectionniste. Le masculin doit avoir confiance en sa capacité de réussir. Et quoi qu'il fasse, qu'il se dise que c'est juste, qu'il va réussir et qu'il respecte vraiment qui il est, en fait. Donc ça, c'est pour le masculin. Pour le féminin, on a eu deux cartes. On a eu l'altruiste et le loyal. Alors, l'altruiste avec le chiffre 2 et le loyal avec le chiffre 6. L'altruiste, c'est la personne qui donne énormément aux autres, qui se refuse parfois de recevoir, qui est plus dans le don. Le don un petit peu inconditionnel, cet amour inconditionnel à donner aux autres et parfois s'oublier et ne pas forcément penser à soi. Et puis, on a le loyal. Le loyal, c'est une personne qui refuse, qui peut être concernée par la blessure de trahison, mais qui refuse le mensonge. qui peut parfois aussi être amenée à mentir, mais qui a quand même ce désir d'être loyal envers les autres. Et parfois, peut aussi s'oublier un petit peu en étant loyal envers les autres. Le féminin sacré ne s'écoute pas forcément, n'écoute pas forcément ses besoins et ses désirs. Alors que s'il les écoute, il pourrait être peut-être loyal envers lui-même ou envers elle-même et ne pas l'être envers d'autres en fait. Là voilà, on a ce sentiment de loyauté. Il peut y avoir un dilemme entre le fait d'être loyal envers soi-même, d'écouter ses besoins, ses désirs, et être en accord avec soi-même, son âme, son intuition et peut-être être déloyale ou être dans cette émotion de trahison, trahir les autres pour ne pas se trahir soi-même en fait. Voilà. La carte qui représente le lien en fait, on nous dit ne t'attache pas à ce que tu possèdes aujourd'hui car tu peux très bien le perdre demain. Là, par rapport au lien, peut-être qu'il y a eu des choses qui étaient plus attachées à l'aspect matériel et non à l'aspect essentiel ou à l'amour. Là, l'idée c'est d'avoir conscience que l'amour est prioritaire et essentiel et que l'amour est éternel. Alors que l'aspect matériel, que ce soit une voiture, une maison, des biens mobiliers, des biens, voilà, ça, ça peut partir, ça peut être détruit. L'amour est toujours présent et ça reste présent à jamais en fait. La carte qui représente le lien justement, c'est le cœur universel. Donc là, on nous parle d'amour divin, d'amour universel. Donc on est vraiment sur ce lien qui est sur ce lien divin et cet amour inconditionnel et universel en fait. Voilà, les cartes qui représentaient le masculin en fait, la manière dont il pouvait percevoir la relation ou son autre en fait, ou sa volonté. On nous parle de connexion à la terre, d'ancrage, de matérialiser, de concrétiser ses besoins, ses désirs, ses envies et les matérialiser. Alors ça peut se faire à travers une sexualité ou à travers, voilà, la concrétisation de la relation. Ensuite, on nous parle d'âme sœur, donc c'est son autre en fait. Le fait d'être aligné avec ses intuitions et être aligné entre le haut et le bas, la terre et le ciel. Vraiment trouver cet alignement et cet équilibre et toute cette belle énergie en fait. Ensuite, on nous parle de méditation, d'être en pleine connexion avec soi-même, avec son âme, être en accord avec les désirs de son âme et avoir des réponses à travers la méditation, avoir des messages concrets, voilà. Et puis, on nous parle d'étreinte. Il y a ce désir ou cette volonté d'étreindre son autre, de se retrouver avec son autre. Le yin, le yang, cette énergie féminine et masculine à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi et ne former qu'un seul en fait. Donc, il y a cette volonté du masculin. Et puis, pour le féminin, sa perception du lien, c'est qu'il s'agit d'un chemin et d'un parcours initiatique qui l'amènera à la lumière. Ce parcours est lumineux. Il peut y avoir peut-être quelques entraves, quelques embûches, mais là, on va dire que la ligne est toute tracée, qu'il suffit d'écouter son guide intérieur pour être guidé par cette lumière intérieure et cet amour en fait. D'avoir l'amour à l'intérieur de soi qui vous guide aussi sur votre parcours. Alors, ensuite, j'ai demandé un message aux clés de la liberté pour le masculin et nous avons se libérer des chaînes. Alors, les chaînes, ça peut être à la fois les chaînes attachées au passé, ça peut être des chaînes attachées à la famille, des chaînes attachées à un lieu de vie, des chaînes qui attachent le masculin à une situation ou à certaines personnes. Là, l'idée, c'est d'être totalement libre et pouvoir à la fois prendre son envol et ne plus se sentir prisonnier de quelque chose ou de quelqu'un, mais totalement libre. Libre d'être soi-même, libre d'aimer qu'il souhaite, libre de s'aimer et de se donner de l'amour, libre de faire ce qu'il ou ce qu'elle veut, ce qu'il appelle de l'intériorité, ce qui l'a fait là où le fait vibrer. Alors ensuite, j'ai demandé une carte au petit oracle des anges et nous avons eu, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Là, on vous dit de ne pas être dans les extrêmes et pouvoir être dans un juste milieu. Peut-être changer de regard, changer de position, prendre du recul par rapport à la situation ou à une situation. Alors, soit par rapport au lien ou soit par rapport à une situation dans laquelle le masculin se trouve. Là, on nous dit d'au lieu d'être dans les extrêmes, de trouver un juste milieu et de voir d'autres possibilités et de s'ouvrir au champ de tous les possibles. Les choses ne sont pas forcément toutes noires ou toutes blanches. Il peut y avoir des couleurs intermédiaires et faire preuve aussi peut-être de médiation, de ne pas être dans les extrêmes en fait. Pour ce qui est du féminin sacré, j'ai demandé un message, les clés de la liberté et on a eu se libérer du regard des autres. Là, le féminin sacré est peut-être justement trop attaché au regard des autres, à la peur du jugement, du regard des autres. Peut-être qu'il veut vraiment correspondre à monsieur, madame tout le monde et se fondre dans la masse et peut-être que le féminin sacré ne veut pas être différent des autres ou être jugé par les autres. Il peut y avoir cette peur d'être jugé par le regard des autres, que ce soit les proches, que ce soit la famille, que ce soit les amis, que ce soit l'entourage ou la société ou les collègues professionnels, peu importe. Là, l'idée, c'est de se libérer du regard des autres, de sortir de cette peur du jugement pour être totalement libre d'être soi-même, en fait. Ensuite, avec le petit oracle des anges, nous avons eu cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perd pas de vue ce qui est essentiel. Là, on nous rappelle que l'essentiel, c'est l'amitié, la famille et l'amour et que l'aspect matériel n'est pas si précieux que ça. Même si ça peut avoir une valeur financière ou matérielle, ce n'est pas ce qu'il y a de plus précieux. Le plus précieux, c'est l'amour, en fait. Ensuite, on nous parle d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Là, on nous annonce qu'il faut, voilà, peut-être écouter son guide interne, son intériorité, écouter cette lumière, cette guidance, comme nous l'avions vu, d'écouter son intuition, de se laisser guider par toute cette intériorité, en fait. Et c'est le cœur, écouter son cœur et suivre l'inspiration venue du cœur. Ensuite, on nous parle de destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Là, c'est un très beau message. En fait, là, vous êtes vraiment destinés sur ce chemin pavé d'or. Voilà, c'est cet avenir radieux qui se présente à vous et l'idée, c'est d'y aller, en fait, d'avancer sur ce chemin. On a aussi l'archange Gabriel et on nous dit tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur, aucune. Et on a aussi l'archange Raphaël qui dit sans ma lumière, des mots t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Là, on nous dit qu'il faut garder confiance qu'une situation qui était peut-être soit dans l'ombre ou un petit peu obscure ou qui, voilà, où il pouvait y avoir quelques nuages, le soleil va briller de nouveau et l'orage va s'éclaircir, en fait. Donc, vous êtes protégés, le divin vous protège, vous êtes accompagnés. Certains archanges, anges, vos guides, prenez, voilà, ce que vous voulez comme terme, mais ils sont là et ils agissent. Alors, peut-être que vous ne le voyez pas, mais ils sont en pleine action actuellement pour vous amener là où vous devez être sur ce chemin. Alors, ensuite, j'ai demandé un message donc aux fleurs sacrées. Pour le masculin, on a eu folle avoine. Affirmez votre ligne directrice. Là, il se peut que, voilà, le masculin a peut-être eu des moments d'hésitation, peut-être que le masculin a peut-être eu des moments où il avançait d'un pas, il reculait deux ou alors il était peut-être insatisfait aussi. À un moment, il avait envie d'une chose et puis il ne mettait pas les choses en route. Peut-être que là, l'idée, c'est d'aller au bout de ses projets, s'affirmer, aller au bout du but, en fait, aller au bout de ses, enfin, comment dire, de ses objectifs et puis avancer avec confiance et puis assurance, mais aller jusqu'au bout et ne pas abandonner, ne pas laisser tomber ni reculer face à la moindre petite difficulté. Là, l'idée, c'est de se fixer un objectif et d'aller au bout et de maintenir le cap. Donc, pour les personnes qui auraient tendance un petit peu à hésiter ou à se dire oui, à se dire non, à ne pas forcément aller au bout de leur but, il y a la fleur de Bac numéro 36 qui peut vous aider justement à retrouver et à firmer votre ligne directrice. Donc, c'est Wild Oat et auquel cas, là, si vous vous sentez concerné par cette émotion, cette fleur de Bac pourra vous aider. Il s'agit d'un complément alimentaire. Donc, si ça vous parle, vous pouvez en prendre. Ensuite, pour le féminin, pardon, j'ai eu la carte Aigre Moine. Donc, c'est faite preuve de calme et d'acceptation. Donc là, en fait, c'est comme si le féminin sacré, à un moment, avait pu se retrouver un petit peu dans certaines émotions. Ça peut être aussi bien de la tristesse, mais le fait d'avoir des difficultés à accepter certaines situations, certaines choses, même à s'accepter peut-être ou accepter les choses qui lui viennent. Là, on dit au féminin sacré de retrouver son calme, d'accepter certaines situations et peut-être de sortir aussi d'un peu de ce côté un petit peu clown triste. Donc, voilà. Là, l'idée, c'est de retrouver ce calme et être dans l'acceptation. L'acceptation de sa vie, l'acceptation de sa mission de vie, l'acceptation de l'amour. Et puis, voilà. Donc, pour ces personnes, il y a la fleur de bac numéro 1, Agrimony, qui vous permettra de retrouver justement ce calme et être dans l'acceptation. Alors, ensuite, j'ai demandé quels étaient les messages par rapport aux liens et comment ça pouvait évoluer, enfin, où en était la situation. Donc, j'ai demandé ça avec le chakra du cœur. Donc, nous avons eu plusieurs cartes. Nous avons eu blocage matériel et financier. Donc, là, le lien actuellement peut connaître des blocages en lien à une situation financière ou matérielle. Alors, ça, c'est peut-être parce que l'un ou l'autre n'a pas la même situation financière. D'autres sont peut-être tenus par des contrats de mariage ou des biens financiers ou matériels. D'autres n'ont pas la même situation sociale, financière, matérielle. Certains ont peut-être des acquisitions des biens immobiliers ou plein de choses ou des biens financiers. Et puis, l'autre, on a peut-être moins et ça peut faire certaines différences également. Donc, ça peut peut-être jouer un petit peu. En fait, je vous dis un petit peu toutes les cartes. On a eu déplacement distance géographique, on a eu âme sœur flamme jumelle, on a eu âme sœur spirituelle, on a eu tu connais déjà ton âme sœur et on a eu blocage mémoire karmique. Là, en fait, dans ce qui ressortait, c'est que ces blocages par rapport aux mémoires karmiques étaient en lien avec cet aspect matériel et financier. Donc, ça, c'est quelque chose que vous avez rencontré dans différentes vies antérieures également. Durant les relations que vous avez eues dans vos vies antérieures ensemble, ça s'est déjà manifesté de la sorte. Après, il peut y avoir des blocages karmiques en lien avec du transgénérationnel, voire un petit peu. Là, l'idée, ce serait de faire un travail sur ces blocages qui sont en lien avec des mémoires karmiques et qui sont en lien avec cet aspect matériel et financier. Donc là, il y a quelque chose à faire au niveau énergétique pour vous libérer de ces blocages qui viennent un petit peu perturber la relation. Ensuite, on nous parle à la fois d'âmes sœurs de flammes jumelles et d'âmes sœurs spirituelles. Et là, en fait, différentes possibilités. Il se peut qu'il y ait une distance qui a été prise entre vous et votre flamme jumelle. Alors, il peut y avoir des déplacements. Peut-être que vous pouvez vous retrouver ou il peut y avoir des déplacements de fées pour vous revoir. Ou alors, il y a aussi le fait que cette distance ait été prise. Il y a eu un éloignement par rapport à une autre âme sœur qui est une âme sœur spirituelle. Donc là, en fait, il y a cette distance entre votre flamme jumelle et vous qui est en lien avec une âme sœur qui serait une âme sœur spirituelle. Alors, ça peut être aussi bien une énergie tierce. Donc, ça peut être soit une personne telle un homme ou une femme, un mari ou une femme. Ça peut être des enfants. Mais ça peut être aussi des parents. Ça peut être une personne qui, en fait, viendrait un petit peu qui serait en lien avec cette explication de cet éloignement entre vous et de cette distance entre vous. Après, il se peut aussi que vous habitiez loin, pas dans le même pays, pas dans le même département. Voilà, qu'il y ait eu, qu'il y ait des déplacements à faire pour vous retrouver. C'est possible également. Mais là, on nous parle que, voilà, il y a cette distance actuellement entre vous qui est aussi en lien avec une autre personne, une énergie tierce, une âme sœur spirituelle. Donc, votre autre ou vous-même pourrait avoir aussi ce travail à faire également avec des blocages et des mémoires karmiques avec cette âme sœur spirituelle. Et peut-être que votre autre se retrouve bloqué pour le moment parce qu'il y a tout ce travail à faire en lien avec cette âme sœur spirituelle. Et vous, vous êtes peut-être justement, il y a peut-être cette explication de cet éloignement parce que votre autre peut être concerné par cette situation avec cette énergie tierce. Donc, voyez, si ça vous parle, ça ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Voilà. Et ensuite, alors donc, j'ai fait le tirage avec les 77 d'Aliasquet pour voir un petit peu ce que ça allait donner. Et alors, en termes de cartes, on a eu la carte 21 avec l'épanouissement, l'accomplissement. On a eu une période un petit peu, alors comme un renouveau, mais quelque chose qui pouvait avoir une certaine période de trouble. On a eu le fait de couper des liens ou de trancher. Alors, trancher entre, on pourrait voir deux couteaux, mais on voit aussi comme un sabre entre trois énergies. C'est comme s'il y avait une situation où il y a trois énergies, comme une relation triangulaire ou une énergie tierce et il a fallu couper ou trancher. Et ensuite, nous avons eu la sexualité. Ensuite, nous avons eu l'équilibre, la balance, le jugement. Tout ce qui est cet aspect juridique. Nous avons eu une situation qui reprend, mais qui a quand même eu cette protection divine sur un lien d'amour. Nous avons eu savoir et connaissance. Nous avons eu la carte numéro 18 et nous avons eu cet amour inconditionnel avec la carte 64. Donc là, en fait, ce qui ressort, c'est que à travers, en fait, il y avait un moment pour certains, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais vous étiez en plein épanouissement avec votre autre. Il y a peut-être eu pour certains des relations sexuelles, des rapprochements en tout cas, et vous étiez très lumineux l'un et l'autre. La seule chose, c'est que cette relation a été connue au sens où il y a certaines personnes qui ont pris conscience de cette relation. Alors, même si aujourd'hui vous êtes en séparation pour certains, si par le passé vous avez une relation avec votre autre et même si vous êtes en séparation actuellement, il va y avoir comme une prise de conscience où des choses vont être connues ou apprises, en fait. Votre relation va être mise au grand jour, ce qui va générer comme des troubles, comme, voilà, une période un petit peu de troubles et il va y avoir des liens qui vont se couper peut-être justement avec cette énergie tierce et ça pourra générer justement peut-être quelque chose en justice ou alors quelque chose, oui, en lien avec la justice. Alors, ça peut être la fin d'un contrat, la fin d'un contrat de mariage, ça peut être un divorce, ça peut être un acte en justice pour une séparation de biens, des choses comme ça. Par contre, on nous dit qu'il y a cette protection sur le lien et on nous parle quand même au final d'amour inconditionnel et de reprendre son cours avec toute cette beauté de la relation. Donc là, en fait, ce qui me vient, c'est que cette relation que vous aviez peut-être par le passé ou même peut-être actuellement qui était totalement épanouissante, accomplissante jusqu'à la sexualité, va être mise, une énergie tierce va l'apprendre en fait et ça va générer certains troubles et il va y avoir ces liens avec cette énergie tierce qui vont être coupés pour retrouver un équilibre et une situation plus stable en sachant que le lien, votre lien est protégé par le divin et ce qui lui permettra par la suite de vivre ce qui vous permettra à vous deux par la suite de vivre cette relation de manière plus légère et plus dans la lumière, la légèreté et avec toute la beauté de la relation justement plutôt que d'être dans une relation secrète ou discrète. Voilà, il y a quelque chose qui va éclater au grand jour qui va peut-être générer une séparation mais c'est pour le mieux puisque c'est pour pouvoir enfin se montrer dans cet amour inconditionnel et rayonner au grand jour en fait. Donc voilà un petit peu les cartes pour aujourd'hui. Donc je vais prendre une dernière carte là cette fois-ci comme il me reste un petit peu de temps je vais prendre une carte pour la conclusion. Et voilà. Et on nous parle d'un cadeau, d'un cadeau de la vie et d'un cadeau de l'univers en fait. Donc là il va y avoir ce cadeau, c'est la vie qui va se manifester, il va y avoir ce cadeau de fée au sens où voilà même s'il y a une séparation, une destruction d'un côté, c'est un cadeau qui va vous permettre à vous deux de vous aimer au grand jour et d'être vraiment dans cet épanouissement, cet accomplissement dans la lumière et vivre avec légèreté mais dans cette beauté complète du lien en fait. Ne pas avoir à se cacher ou à masquer cette relation qui est belle. Là l'idée c'est de la vivre pleinement et c'est vraiment un cadeau de la vie, un cadeau du divin. Voilà, donc ce tirage ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous, je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Je vous remercie pour vos likes, vous pouvez également si vous le souhaitez avoir une guidance personnalisée, tout est noté en barre d'infos. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous ! à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501